En 1972, Neil Sudau abandonne la peinture pour apprendre la photographie. Il est le précurseur du mouvement L'Art dans la Nature et ses installations au cœur des paysages lui offrent une renommée internationale. Un fatigable voyageur, il arpente le monde, collecte des matériaux sur les lieux choisis et compose des œuvres tantôt minuscules, tantôt gigantesques. Mon travail consiste plutôt d'éveiller et de montrer la réalité de la nature. Et mes travaux, mes installations sont des prétextes en quelque sorte. Ils sont un véhicule pour montrer la réalité de la nature. Depuis quelques années, Neil Sudau renoue avec ses premières amours et reprend la peinture. La nature reste au cœur de son travail et de son inspiration. Ces huiles sur toile sont autant de représentations de cet unique univers artistique. Lorsque j'ai repris la peinture, c'est parce que je trouve que j'ai ouvert un champ d'action absolument inépuisable. Donc les phénomènes naturels qui sont toujours mon thème sont innombrables. Donc il me faudrait avoir plusieurs vies pour thématiser sur la toile tout ce que je voudrais faire. L'artiste s'approche de l'abstraction dans ses toiles. C'est davantage l'atmosphère qui règne dans chaque paysage qu'il nous livre plutôt que ses contours précis. Le génie des lieux, comme il dit. Neil Sudau passe sa vie dans la nature et si ses installations sont éphémères, elles épousent simplement le destin de toute chose. Sous-titrage Société Radio-Canada